Qu'est-ce que vous posez ? Sur la question de fonds que vous posez, je pense qu'il y a trois éléments qu'il faut retenir. Le premier, c'est un danger pour la France, l'absence de recherche en matière d'investissement de rupture ou d'innovation de rupture. Le CRAPS va sortir prochainement un livre sur les acteurs de la recherche. Et un des thèmes qui apparaît quand on interroge 40 acteurs de la recherche, c'est « On ne fait pas assez attention à l'innovation de rupture ». Ce qui fait que la France se retrouve aujourd'hui en retard dans la fabrication de vaccins. Le deuxième aspect, c'est le territoire de santé. L'hôpital tout seul n'a pas de sens. L'hôpital se conçoit dans un réseau, dans une chaîne, mais dans un réseau dans lequel le médico-social, le social et le sanitaire participent. Et la troisième, c'est la fin de la séparation entre le public et le privé, entre les libérales. La santé est une œuvre collective, elle ne peut pas être une affaire d'optimum d'un agent économique donné. Quelle que soit la compétence, et je parle d'ancien directeur d'hôpital, la compétence de l'hôpital ne suffit pas. Il faut la compétence d'articulation des acteurs entre eux. Le premier frein, il est traditionnel à la France, c'est d'ajouter au terme de l'égalité, le terme de la légalité. Alors je m'explique pour ce jeu de mots. On a voulu croire qu'en respectant les textes, on devenait égaux. La crise nous a montré que pour plus d'équité ou d'égalité réelle, il fallait libérer un peu plus l'initiative. Et je pense qu'une des leçons de cette crise va nécessiter de revoir toute notre articulation, notamment entre le niveau local et le niveau, j'ai à dire, ministériel national. Est-ce que c'est la fin de l'État jacobin ? Je n'y crois pas trop, parce que l'État jacobin peut être aussi déconcentré. Mais c'est une meilleure prise en compte de la décentralisation et de l'autonomie. Autonomie qui ne concerne pas les liens entre l'hôpital et l'État, mais au sein même de l'hôpital. La question que je pose à mes amis hospitaliers, pourquoi on n'a pas mis en place les départements ? Pourquoi on n'a pas mis en place la contractualisation interne dans les hôpitaux ? C'est une question qui nous touche, nous. Et je pense que la crise va nous obliger à revoir un peu notre articulation, parce qu'on avait tendance à se protéger en disant, en respectant les textes, on rend les gens égaux. Non, parfois, en respectant les textes, on fait qu'à Saint-Flour, on a les mêmes contraintes qu'à Argenteuil. C'est pas vrai. Quand on est Auvergnat, on n'a pas les mêmes règles, on n'a pas les mêmes fonctionnements. Et heureusement, d'ailleurs, parce que c'est ce qui fait la diversité. Et une formule que j'aime bien, qui est de dire qu'il faut essayer de marier l'unité et la pluralité. Alors, il y a un Auvergnat que vous connaissez de nom, qui s'appelle Pascal, qui disait que dans tout ce qui est unité est tyrannie, et tout ce qui est pluralité est désordre. Il va falloir qu'on arrive à comprendre et à appréhender, à travers la protection sociale, comment, à partir d'un socle unique de protection sociale, et c'est peut-être la réflexion du CAPS qui est actuellement en cours, on peut avoir et travailler sur la pluralité des situations locales, parce qu'on n'est pas tous faits pareil. Heureusement, d'ailleurs. – Sous-titrage FR –